Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Je suis dans le restaurant préféré d'Anastasia. Regardez ce que c'est. C'est le chinois à volonté. Dès que j'emmène le chinois à volonté, c'est simple, c'est la plus heureuse du monde. Maintenant, concernant Aquasum, Aquababe, Aquamerde. Il ne dit que de la merde sur moi parce qu'il y a une fois, il y a à peu près deux ans, un an, un an, je crois, j'ai refusé une interview, je n'avais pas répondu. Je n'avais pas le temps et je n'avais pas envie de me faire. Il a pris le seum et depuis, il me déteste, il m'a bloqué de partout. Il dit que j'ai fait les frances pour le buzz. C'est totalement faux, je n'étais plus avec Anastasia à ce moment-là. Bref, c'est un blogueur pour moi qui ne dit que de la merde juste pour faire des vues. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il n'a aucune source. Il suive tous les candidats histoire d'avoir des interviews. Mais par contre, quand les candidats ne le suivent pas, il est déteste. Voilà. Donc en fait, Aquababe, c'est le blogueur préféré des candidats hypocrites. Merci, au revoir, bon appétit à la tienne. Ce soir, je vais vous expliquer, enfin ce soir ou en tout cas dans la semaine, je vais vous expliquer un truc par rapport à la bataille des couples. J'ençois beaucoup de messages concernant certaines personnes qui se sont retournées et qui finalement maintenant nous traitent bien, nous applaudissent, nous aiment bien. J'ençois beaucoup de messages concernant Anaïs. Donc je vais parler un peu d'Anaïs, un peu la relation qu'on a eue après le départ de Sarah parce que c'était totalement différent et je vais expliquer ça. Parce que ce n'est pas forcément qu'elle est hypocrite. Je sais qu'au premier abord, ça peut paraître hypocrite parce qu'on se détestait et puis finalement maintenant elle m'aime bien. Mais il y a une raison à tout ça et je ne vais pas vous spoiler mais je vais vous laisser regarder l'épisode de ce soir pour comprendre certaines choses. Et j'expliquerai moi certaines choses qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre à travers l'écran et que j'aimerais dire par rapport à Anaïs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !